Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Facts ! Et comme vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre et par mon look, aujourd'hui on va parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Et franchement j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que je suis une très grande fan. Et puis je me suis dit, il n'y a pas mieux que maintenant puisque le live action vient de sortir sur Netflix. Mais on va en parler à la fin de la vidéo. Déjà je vais commencer par vous parler de l'anime ou dessin animé. J'ai eu cette discussion avec un pote et on ne sait pas si c'est un animé ou pas parce que c'est américain quand même. Moi j'ai envie de dire dessin animé, dites-moi ce que vous en pensez à la barre de commentaires. Let's go ! Il est important de noter que les créateurs, je m'excuse d'avance parce que je vais sûrement bousiller la prononciation, Brian Konietzko et Michael Dante DiMartino, ils se sont tous les deux inspirés de Miyazaki et puis spécifiquement dans la princesse Mononoke pour faire les dessins de Avatar, le dernier maître de l'air. Le fameux épisode qui est devenu je pense très culte au sein de la communauté ATLA, ATLA, Avatar, The Last Airbender. L'épisode Lake Logai, il faut savoir qu'il est inspiré d'une histoire vraie en Chine. Il y a une prison qui s'appelle Lao Dong Gai Zao. Ce mot ça veut dire réformé par le travail. Et donc dans cette prison ils amenaient des détenus pour justement leur laver le cerveau. Exactement la même chose que ce qui se passe dans le Lake Logai. Plusieurs personnages ont été inspirés par des vraies personnes. Gai Zao, il a été inspiré par le Dalai Lama. The Hippo, il a été inspiré par Andre the Giants. The Boulder, il a été inspiré par The Rock. Et les créateurs voulaient que The Rock prête sa voix, mais ça ne s'est jamais fait. Et aussi Zao, Admiral Zao, il a été inspiré par le personnage de William Tavington dans le film de 2000 The Patriots. Et l'acteur qui a joué ce rôle c'était Jason Isaac. Ils ont réussi à le convaincre de venir faire l'interprétation, de donner sa voix à Zao. Celui-là c'est vraiment mon fact préféré. Chaque maîtrise d'éléments qu'on voit dans la série est basé sur des arts martiaux, les techniques, les mouvements qu'ils utilisent. C'est pas juste aléatoire, chaque élément va avoir un art martial spécifique. L'air ça va être le Bagua. L'eau ça va être le Tai Chi. La terre, le Hung Gar. J'espère que je le prononce bien. Et le feu ça va être le Northern Shaolin. Et vraiment ce fact c'est mon préféré parce que c'est cette série qui m'a donné envie de moi-même me lancer dans l'art martial quand j'étais petite. Et du coup j'avais commencé à faire du karaté. Et j'avais l'impression que moi aussi je pourrais contrôler la terre, les éléments quand je faisais du karaté. Donc vraiment ce fact c'est vraiment mon petit préféré. Je sais pas si vous avez remarqué, moi en tout cas non. Mais il y a qu'un seul personnage dans la série qui a un nom de famille. Et c'est Toph. Toph Beifong. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des comics qui sont sortis. Et c'est cool parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de connaissances sur ce qui s'est passé après le dessin animé, à la fin du dessin animé, ou même ce qui s'est passé avant. Car dans les comics on apprend le backstory, toute l'histoire avec la mère de Zuko. Parce qu'en vrai dans le dessin animé on sait pas trop ce qui lui est arrivé. On apprend du coup dans les comics qu'elle a empoisonné Sozin, donc le père de Ozai. Et elle l'a fait justement pour que Ozai puisse passer au trône. Sauf que suite à ça, bah elle s'est fait bannir. Mais un esprit lui a accordé une seconde chance, une seconde identité. Et c'est seulement plusieurs années plus tard, une fois que toute la guerre est terminée, que Zuko il va retrouver sa mère et il va annuler son bannissement. Peut-être que vous avez vu des TikToks passés par là ou des vidéos, mais Serena Williams c'est une énorme fan de la série. Attendez d'ailleurs avec impatience le live action. Et vous savez qu'elle a prêté sa voix à deux personnages, une fois dans Adla et une fois dans la légende de Korra. Donc dans la légende de Korra c'est pas un personnage très important, mais dans Adla elle va donner sa voix au personnage de Ming. Vous savez c'est la gardienne qui s'occupe bien de Hiro quand il est emprisonné. Ce fact, je l'ai trouvé trop drôle, mais dans un pilote qui n'a jamais vu le jour, la voix de Hang elle était interprétée par Mitchell Musso, qui joue Oliver dans Na Montana. Ça m'aurait fait trop bizarre à cette époque-là parce que j'ai vraiment un truc avec les voix, je suis très sensible aux voix. Et sachant qu'à ce moment-là je regardais beaucoup Disney Channel, je pense que ça m'aurait fait bizarre de retrouver sa voix sur le personnage de Hang. Donc heureusement qu'ils ont changé tout ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Mark Hamill qui prête sa voix à Ozai. Donc Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. La raison pour laquelle la mort de Jet, elle est floue dans la série, c'est parce qu'en fait il n'avait pas le droit de montrer sa mort à l'écran et il n'avait même pas le droit de le confirmer qu'il était mort. Il fallait laisser planer le doute. Et c'est seulement lorsque les DVD sont sortis qu'il y avait des explications où il y avait marqué qu'en effet il était bien mort. Mais je trouve que c'était pas plus mal de laisser planer le doute parce qu'on pouvait se dire non, non, il n'est pas mort. Tu vois, on pouvait continuer à l'espérer. Donc il y a énormément de choses qui devaient être différentes dans cette série. Il y avait plein de réalités alternatives, d'histoires alternatives. Donc déjà dans un premier temps, la série devait se passer dans un futur lointain, dans un monde futuristique. Et Momo, ça devait être un robot singe cyclope. Franchement, heureusement qu'ils ont changé d'avis parce que justement je trouve que ça donne vraiment un style beaucoup plus spirituel et beaucoup plus naturel que ce soit placé plutôt dans le passé quand les choses étaient un peu plus concrètes et moins numériques. Mais Zuko, il ne devait pas apparaître tant que ça. Il ne devait pas être un personnage si important dans la série. Il ne devait même pas apparaître dans le premier épisode pour vous dire parce qu'en fait il voulait concentrer le vilain, le méchant sur Ozai. Mais ils se sont rendu compte qu'il ne pouvait pas faire grand-chose vu qu'il restait dans son palais, sur son trône. Bah c'était pas un méchant qui était très présent. C'est pour ça qu'ils ont inclus Zuko. C'était le moyen d'avoir un méchant qui était plus dans l'action, dans le mouvement. Azula, elle devait avoir un mariage arrangé dans la saison 3. Ça en vrai, ça aurait pu être intéressant de voir comment Azula aurait vécu ça parce qu'on sait comment elle est, tu vois. Mais d'un côté, je trouve que c'est aussi bien qu'il n'ait pas fait parce que ça montre d'autant plus son côté très femme indépendante et aussi solitaire. Et d'ailleurs, il devait avoir une quatrième saison consacrée à Azula et à sa rédemption. J'aurais bien voulu le voir parce qu'on le voit dans le live action, on va en parler un peu plus à la fin, mais ils ont donné un peu plus de profondeur à Azula et un peu plus de contexte à pourquoi elle est comme elle est. Je ne sais pas, j'ai pas lu les comics, ça se trouve dans les comics, c'était déjà un peu le cas. Je trouve que ça aurait été intéressant de voir pourquoi elle était comme elle était et lui donner une chance de pouvoir se repentir. Alors ce fact-là, j'étais choquée quand je l'ai appris, mais Tof, ça devait être un gros homme bien musclé, style vraiment Hulk, et il ne devait pas être aveugle, et ça devait même être un love interest, un amoureux de Katara. D'ailleurs, en parlant de Katara, beaucoup de gens auraient aimé que Katara finisse avec Zuko. Et il faut savoir que c'était une idée de base des créateurs. ils l'avaient même gardée pendant très longtemps, parce que Katara et Zuko, ils avaient plus un âge similaire. En vrai, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Je pense parce que, même si je n'aime pas Katara dans les animés, c'est assez complémentaire, pas que le fait que ce soit feu et eau, même si oui, je trouve que ça ne serait pas été mal. Mais bon, ça ne me dérange pas non plus qu'elle finisse avec Han. Et à l'origine, Hiro, il devait trahir Zuko. Ça, pareil, je ne comprends pas quelle était leur ligne directive, et je suis très contente qu'ils l'aient changé, parce que s'il y a bien un personnage qui fait l'unanimité, c'est vraiment Hiro. Il est tellement bon et drôle et spirituel. Enfin, franchement, il est tout ce que tout le monde pourrait aimer. Donc le fait qu'il trahisse Zuko à la fin, ça aurait été... Mais ça lui aurait enlevé toutes les raisons pour qu'on l'aime, en fait. Autant, il y a des fois, ils avaient des bonnes idées qu'ils auraient pu garder. Autant, il y a plein de choses que, heureusement, ils n'ont pas inclus dans leur idée finale. Ça aurait vraiment changé beaucoup de fondement de la série. Et pour finir, le fameux Cabbage Man, qui est devenu vraiment iconique. Et bien, justement, à la base, il ne devait apparaître qu'une seule fois. Mais quand ils ont vu la réaction des téléspectateurs, et à quel point il nous a marqués, et il nous a fait rire, et bien, ils l'ont justement fait réapparaître plusieurs fois. Et c'était vraiment un running gag dans la série, à tel point qu'ils l'ont même inclus dans le live action. Donc oui, on peut en parler un petit peu du live action, parce qu'il vient juste de sortir, et j'ai tout regardé direct d'une traite. J'avais tellement hâte, je l'attendais avec énormément d'impatience, et j'étais très sceptique, parce que, étant une très grande fan puriste du dessin animé, je me suis dit, les gars, il faut vraiment que vous fassiez ça bien, parce que moi, j'en ai marre qu'il y ait tout le temps des live action. On ne créait plus des choses nouvelles, on va toujours chercher des choses qui existent déjà, et même si je suis une grande nostalgique, moi, il ne faut pas toucher à mes classiques, et surtout, il faut le faire bien, tu vois. Donc j'ai été très exigeante sur ce qu'il ferait. Et au final, j'ai bien aimé. Ça s'est regardé super vite. Je trouve qu'ils ont réussi à bien condenser, ils ont réussi à à la fois garder le côté humoristique qu'il y avait dans le dessin animé, mais quand même ramener un peu plus de sérieux, un peu plus d'adultes, on va dire, parce que c'est vrai qu'un dessin animé, c'est spécifique, tu vois, genre le visage, il peut bouger d'une manière qu'un humain ne peut pas faire, tu vois. Donc il y a tout ce côté humoristique qui est dur de ramener à la réalité quand tu fais un live action, mais je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Toujours un peu de mal avec le fait que dans les live action, on concentre beaucoup sur les pics, sur les bagarres. Moi, c'est moins ce que j'aime. Moi, j'aime bien les moments de sentiments, les moments de communication entre les personnages. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien. Mais il y avait un bon mélange quand même. Ils ont réussi à me faire aimer Katara, c'est pour vous dire, parce que vraiment, Katara, elle m'insupporte dans le dessin animé. Et dans le live action, j'étais genre, ça va, je l'aime bien. Il y a beaucoup de gens, justement, qui trouvent qu'elle a perdu sa personnalité, mais moi, je suis genre, bah, tant mieux, parce que moi, elle m'énervait, tu vois. Ang, il aurait pu être un peu plus drôle, un peu plus enfantin. Des fois, je le trouve un peu sérieux, mais en même temps, il est mis en position où il faut qu'il soit sérieux. Sokka, j'adore. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus de Sokka, mais moi, j'adore. Zuko, j'aime bien, puisqu'il commence déjà, dès maintenant, à montrer un peu plus son côté doux, à son côté gentil. Comme j'ai dit, Azula, j'aime bien, parce qu'il montre pourquoi elle est comme elle est, leur père, à quel point il les a impactés les deux. Je ne suis pas la seule à le dire, mais Dali, genre, il est... Comment détester Ozai avec un acteur comme lui, quoi. C'était un merveilleux choix. Bref, tout ça pour dire que je suis satisfaite du live-action. Personnellement, je n'avais même pas été déçue du film de 2010, dont apparemment, il ne faut pas parler, parce qu'il n'existe pas pour certains. Moi, je l'ai en DVD, et j'avais bien aimé, certes, tout ce qui était animation, c'était catastrophique, mais les acteurs en soi, enfin, en tout cas, l'acteur qui jouait Ang, il ne me déplaisait pas. Il faisait de l'art martial dans sa vie, donc ça se voyait qu'il y avait des techniques. Donc moi, je ne déteste pas le film de 2010, mais c'est vrai que je préfère quand même le live-action. Et donc, j'ai d'autant plus envie de voir la suite. Mais surtout, ils n'ont pas intérêt à me décevoir avec Tof. Je suis très, très exigeante avec Tof. Donc j'espère qu'elle va garder son essence, et j'ai hâte de voir la suite. Mais j'ai vraiment envie de savoir votre opinion sur, bien sûr, le dessin animé, parce qu'on est là pour ça, mais aussi, je veux bien avoir votre opinion sur le live-action. Qu'on puisse en discuter, ça peut être intéressant. Dites-moi aussi, quel est votre élément ? Moi, je sais que déjà, de base, mon élément, c'est l'air, parce que je suis une balance, mais j'ai fait le test officiel. Je ne sais pas si vous le savez, mais Netflix, ils ont sorti justement un petit quiz pour savoir à quelle nation vous appartenez. Et moi, je suis évidemment une air nomade. Je m'en doutais en faisant le test, mais je voulais quand même avoir la confirmation. Je suis officiellement une air nomade, d'où le style. J'ai préféré incarner ma nation. Donc dites-moi aussi, si vous avez fait le test, au pire, je vous mettrai le lien dans la description et dites-moi du coup quel est votre élément dans la barre de commentaires. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Elle était un peu plus longue par rapport à mes vidéos fac de d'habitude, mais vu que c'est un sujet qui est récent, là, il y a beaucoup de choses à dire, j'avais envie de partager mes opinions. J'ai hâte d'entendre les vôtres. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, mettez un emoji qui a un rapport avec un des quatre éléments. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501